Une nuit mouvementée pour l'ancienne première dame L'ancienne première dame, qui dormait paisiblement dans son appartement au numéro 3 du quai Voltaire, à Paris, a été sortie du lit en pleine nuit par sa gardienne d'immeubles, alertée par l'odeur caractéristique du gaz qui se répandait à travers les étages. Toujours selon Closer, la concierge du 3 quai Voltaire a contacté les secours dans la foulée, lesquels ont aussitôt été mobilisés sur place. L'origine de la fuite a rapidement pu être identifiée, et les spécialistes de gaz réseau Distribution France, GRDF, ont entrepris de sécuriser le site. Bernadette Chirac et l'ensemble des habitants de sa résidence ont rapidement pu regagner leur domicile. Bernadette Chirac pas au meilleur de sa forme plus de peur que de mal, donc, pour la veuve de Jacques Chirac, qui souffre depuis quelques années de nombreux soucis de santé. En 2019, peu après le décès de l'ancien président de la République, la famille de l'ex-première dame avait souligné l'état de santé précaire de l'octogénaire, qui s'était même enfermé dans le mutisme pendant plus de six mois. Les dernières nouvelles de Bernadette Chirac remontent par ailleurs au 12 mai dernier. Sur le plateau de l'instant de luxe, sur Non-Stop People, Henri-Jean Servat avait laissé savoir que l'ex-conseillère générale de la Corrèze n'allait pas génialement bien. Quelques mois plus tôt, en février 2021, Agnès Vincent de Rey avait temporisé en estimant que Bernadette Chirac allait plutôt mieux, bien qu'elle ne soit pas au meilleur de sa forme. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 9 juillet 2021 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada